... Mesdames et messieurs, est-ce que ça fonctionne le son ? Vous vous entendez correctement ? Merci pour votre patience, toujours des aléas de dernière minute à résoudre, des personnes que l'on attend et dont on soupçonne que peut-être elles se sont égarées quelque part sur le campus, donc on a laissé la chance d'arriver, mais là, sérieusement, il nous faut commencer cette journée qui va être pleine et qui commence par l'intervention de notre collègue, le professeur Claude Lichoux de l'Université de Dakar qui fait donc cette première conférence plénière. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente d'abord, je suis Claude Lichoux, je suis professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où j'enseigne globalement, j'ai envie de dire, les nouvelles technologies de manière très large. Je dirige un laboratoire qui s'appelle ELTI, le laboratoire de traitement de l'information, précisément à l'École supérieure polytechnique de Dakar où j'anime aussi une chaire UNESCO, la chaire UNESCO 856, dont j'ai la charge, dont le titre est TIC et développement de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Donc, vers Atis, l'Arche, sur toutes les universités de cet espace-là. Et j'ai la chance aussi d'accompagner le programme Silhouette du CAMES, qui est le CNU, l'équivalent du CNU en France, où je me charge dans toute la dématérialisation des programmes et où je suis aussi président de la section sciences et techniques de l'ingénieur. Donc, voilà, je dis vous qu'il y a le plaisir ce matin de parler avec vous d'un sujet. Ce sujet, c'est améliorer l'employabilité par la pédagogie innovante numérique. Alors, dans le contexte, il faut dire que EUTIC se propose d'étudier l'esprit dans lequel l'évolution des TIC s'est faite jusqu'ici. Se fait maintenant et se fera sans doute dans l'avenir en matière d'enjeux et d'usages pédagogiques. Je disais que chez nous, à EUTIC, nous sommes tous des acteurs de cette grande conférence. On ambitionne d'examiner les métamorphoses en cours et les enjeux à la fois sociaux, économiques et politiques sur le fond d'une société internationale, interculturelle, interreligieuse et laïque, certes chaotique, mais où se recherche pour tous le sens d'une histoire, d'une société dans laquelle il est requis de vivre ensemble avec un emploi vecteur de cohésion sociale malgré tout. C'est ainsi que j'ai accepté dans le cadre de l'adaptabilité, la flexibilité, l'agilité des systèmes d'information d'animer donc cette plénière sur un thème visant à prolonger le débat, à savoir les opportunités qu'offre le numérique, en soutien à la pédagogie pour mieux former des citoyens, à même de s'insérer de manière massive dans le monde du travail. Il faut dire que chaque jour, la révolution numérique transforme nos échanges, nos comportements, notre environnement et à coups d'innovations et d'évolutions technologiques incessantes, nombreux sont les secteurs directement impactés et qui doivent se réinventer. Mais l'enseignement supérieur ne fait pas exception face à de nouveaux enjeux, la surinformation, la guerre de l'attention, l'émergence de nos métiers. Si nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche veulent éviter la gaffamisation, être dans le camion, comme j'ai entendu hier, elles n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Le système académique tel qu'on le connaît a été pensé pour l'ère industrielle. S'il a fait ses preuves par le passé, il va devoir songer très sérieusement à se réinventer pour répondre aux enjeux d'une ère numérique où plusieurs métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Et cette mutation passera par une pleine et entière prise en main par l'enseignant de son rôle de mentor auprès de la nouvelle génération qui, les analyses le prouvent, elle est déjà prête à s'engager. en matière donc de justification, je donnerai des exemples qui porteront sur l'Afrique, mais en même temps, tout ce que je peux dire concernant l'Afrique est transposable aussi en Europe du regard au caractère global, au caractère aussi, j'allais dire, de la mondialisation de cette thématique. Je ferai des comparaisons, je passerai de l'un à l'autre, sachant que des études plus précises devront se faire selon, en tout cas, les territoires où cette application-là va se faire. En ce qui concerne l'Afrique, il reste la benjamine des continents en matière de pénétration des technologies de l'information et de la communication. Que ce soit au niveau de la téléphonie fixe, presque disparue aujourd'hui, de la téléphonie polymobile, du large band, du large band mobile, des ménages possédant un terminal, des ménages possédant une connexion Internet ou enfin des personnes connectées à Internet. C'est vrai que cette Afrique a un retard sur chaque segment par rapport au reste du monde. Par contre, elle rattrape. Par contre, elle a des statistiques dans certains segments, notamment dans la pénétration de mobile, largement supérieure à l'Europe puisque le taux est à peu près de 130% en ce moment. Voilà. Ce qui veut dire que les gens ont plus de téléphones, ils ont plusieurs puces pour d'ailleurs des raisons de performance. Voilà. On a trois opérateurs, on a trois téléphones, on a trois numéres de téléphone selon les performances de l'un ou de l'autre. Voilà. C'est ce qui fait que cette statistique aussi, pour la disponibilité en réalité, qu'on est obligé d'avoir trois, quatre téléphones. mais cette pénétration reste très forte, y compris dans les couches les plus dégénéralisées. On retrouve aussi en Europe des poches à certains endroits avec à peu près le même profil. Mais les défis dans le domaine d'été sont nombreux pour réellement impacter le développement. En effet, l'analyse des indices TIC de l'Union internationale des télécoms montre que les technologies de l'information et de la communication n'ont pas encore atteint la majorité des Africains. En tout cas, les indices de l'ITU sont disponibles pays par pays, Europe, Afrique, enfin dans le monde entier, pour pouvoir apprécier effectivement les usages ce qui nous amène aussi à conclure que plusieurs secteurs de l'économie sont encore non informatisés. Au mieux, l'intégration des technologies nouvelles dans les activités n'est pas encore une réalité. C'est partout. Notamment pour le secteur du numérique où tout le monde se cherche. Selon les statistiques continentales aussi, la population africaine est composée à plus de 80% de jeunes de moins de 35 ans. En Europe, ce n'est pas totalement l'inverse, mais elle est bien reconnue que la population européenne est vieillissante et qu'il faut aussi donc des stratégies adaptées. La vitalité et la créativité donc de cette jeunesse porteuse d'importants projets constitue des atouts majeurs dans la production économique. Les États ont conscience maintenant par la création depuis plusieurs décennies d'agences de promotion de l'emploi en constante mutation. C'est vrai aussi en France. On a connu la NPE, je pense que c'est ça maintenant, Pôle emploi. Ça deviendra quoi, on ne sait rien. qu'on retrouve à peu près la même dynamique au fil des décennies cette mutation. En tout cas, ces agences visent à consolider en leur sein les ressources tant humaines que financières existantes pour offrir un certain nombre de facilitations. Notamment, en Afrique, les plus grosses facilitations, ce sont les guichets uniques pour la création que les entreprises vont déjà vers des encouragements à l'entrepreneuriat. Il commence à être quelque chose de généralisé en ce moment. Il faut aussi dire dans le même cadre de justification que le contenu des ODD, les objectifs du développement durable, en ce moment aussi, plaide en faveur de l'employabilité. Parce que 60 indicateurs sur les 230 indicateurs des ODD se rapportent aussi au développement des jeunes. Cela explique par le fait que les jeunes ont énormément aussi contribué à ce processus qui a précédé à basculer des ODD vers les ODD. Autre cadre, c'est la résolution en 1250 du Conseil de sécurité pour la jeunesse, la paix et la sécurité. tout cela constitue un certain nombre de cadres internationaux sur lesquels j'avais envie de dire que la planète est engagée. En tout cas, sur toutes ces commissions, toutes les commissions des Nations Unies dans cette décennie, en ce moment, font attention aux questions relatives aux jeunes. c'est vrai que je focalise un peu sur les jeunes par rapport à l'employabilité. C'est une priorité, mais on peut élargir à tous ceux-là, effectivement, qui sont en quête d'emploi, qui soient diplômés ou non. Et notre réflexion va porter à voir comment le numérique peut soutenir tout cela. Mais à la lumière de tout ce qui précède, la mise en place d'une politique de formation et d'insertion professionnelle dans le domaine des technologies de l'information et de la communication visant les jeunes se base sur le développement des chaînes de valeur et devrait constituer une priorité d'action de tous les gouvernements. Pour y parvenir, l'un des défis fondamentaux est d'identifier les secteurs porteurs dans lesquels les jeunes pourront s'insérer pour maximiser leur profit tout en apportant des solutions durables à des problèmes dans leur communauté. Les espérances en cours montrent que les jeunes qui veulent s'investir dans le numérique se lancent tous dans le même secteur généralement le développement. Le développement. Voilà. Enfin, je parle du développement informatique. Je parle du développement au sens développement des territoires, développement durable. Donc, ils se lancent effectivement dans ce secteur sans réellement identifier d'autres créneaux porteurs, ce qui conduit souvent à des gestes dans pas mal d'initiatives. Donc, cette politique de formation doit être revue périodiquement pour corriger une adéquation entre les programmes académiques et les besoins réels changeants dus à l'évolution rapide et constante de la technologie actuelle afin de cibler la disponibilité de jeunes compétents de très haute qualité et en quantité suffisante. Le numérique ouvre aux jeunes des perspectives de carrière passionnantes, que ce soit comme salarié ou comme entrepreneur. Dans certains pays, les jeunes créent des milliers de sociétés de la nouvelle économie qui s'appuient sur les technologies comme Internet. Dans les pays développés, les experts de l'industrie indiquent que les emplois existent dans tous les domaines du commerce électronique, y compris dans la programmation, l'hébergement des sites web, les services d'assistance aux entreprises. Le numérique dispose d'énormes potentiels et il faut, par contre, une main d'oeuvre plus qualifiée, des jeunes plus qualifiés, mais aussi plus d'investissement dans la jeunesse. Nous voyons un peu partout de formidables start-up émergés, que ce soit en Afrique, que ce soit ici. On en a parlé encore hier à la mairie, à la Seine-de-Bordeaux, même le quartier, j'ai presque envie de dire en régorge, avec donc ces individus-là qui influencent pas mal leur écosystème. Dans les pays en développement aussi, le numérique représente un gisement exploité et qui offre une chance sans précédent de sauter des étapes en ce qui concerne l'accélération pour atteindre le développement. Mais, pour réaliser le tel bénéfice, les pays ont besoin entre autres d'accroître leurs investissements dans les infrastructures nécessaires pour rendre disponible ces technologies, des investissements dans l'éducation et dans la formation. Ces investissements devraient être réalisés tant par le secteur public que le secteur privé et s'effectuent en coopération avec les réseaux locaux, nationaux et internationaux. Le numérique aussi offre un potentiel énorme pour des activités de développement, souliant avec insistance qu'à travers la promotion des applications et des services en ligne, les systèmes de paiement par téléphone mobile. Nous en avons entendu parler aussi hier dans les communications à la maison de l'homme, par le logiciel ouvert mais aussi le renforcement adéquat des capacités de mise en place de réglementation. Il est possible de promouvoir le développement et de créer donc des emplois. Alors, quel est après ce contexte, j'allais dire cette justification globale, pourquoi allons-nous vers le numérique en soutien à l'employabilité et comment nous allons donc le procéder, c'est-à-dire l'approche méthodologique. Notre approche consiste à articuler la recherche avec les pratiques pédagogiques le plus éprimement possible. En ce sens, nous nous laissons questionner par les pratiques réflexives visant à améliorer la façon d'enseigner. Et les enseignants qui s'inscrivent dans cette dynamique s'attachent à faire de la recherche pas seulement pour leur discipline mais aussi sur la manière dont ils devraient l'enseigner. Le numérique contribue à faire avancer les réflexions sur la pédagogie à l'université, celle-ci devenant davantage aujourd'hui un sujet de préoccupation et même désormais un sujet de recherche. Si le numérique apporte une solution à certaines questions, la sensibilité de la formation, la flexibilité, l'enrichissement des méthodes pédagogiques, il ne faut pas perdre de vue qu'en même temps, il interroge la manière d'enseigner sur le plan aussi bien pédagogique que technique mais aussi pour quelle politique les pays, dans quel type d'économie. C'est parce qu'on sera rassemblé des équipes de praticiens et des chercheurs en sciences de l'éducation, en psychologie, en neurosciences, en sociologie, etc., qu'on pourra comprendre et développer au mieux les nouvelles situations d'apprentissage où interviendront le numérique. cette formulation, je l'ai lue, dans la mission numérique de la France pour l'enseignement supérieur. C'est libelé à peu près dans ces termes-là. En ce qui concerne l'enseignant, l'enseignant, j'ai envie de dire du futur, celui déjà d'aujourd'hui qui doit être en mutation, il faut savoir que c'est maintenant le mentor. On a tout dit, il est l'accompagnateur, il est en tout cas, cet enseignant tel qu'il était, le grand face-à-face, le mandarin. Au fur et à mesure, je pense que cet enseignant va changer, doit changer parce que les universités ne détiennent plus seules les savoirs, voire l'information. Sur Google Play ou autre, Apple Store regorge des applications où l'information est accessible partout et par tous. En somme, apporter maintenant le smartphone les jeunes aussi peuvent en deux clics s'informer, échanger, se former et apprendre. C'était beaucoup plus informé. Mais aujourd'hui, la conception des applications font que il faut que nous, enseignants, nous soyons un peu plus modestes. On peut maintenant, en tout cas, les scénarii pédagogiques qui sont derrière les applications maintenant peuvent leur donner la possibilité de former et d'apprendre. Et si nous espérons encore conserver intact notre précaré de sachant ou de transmetteur de l'information, en tout cas, nous, universitaires, nous perdrons à coup sûr qu'en pense sur ce type de position. Il est urgent pour nos enseignants de repenser notre rôle, notre mission pour passer de la mission de transmission de la connaissance à la transmission de savoir et de l'expérience. Car désormais, être enseignant signifie être un mentor pertinent, capable de guider ses étudiants dans le traitement, l'analyse, la critique et la mise en perspective de l'information. On parlait de pédagogie innovante qui doit soutenir par le numérique l'employabilité. Rapidement, en termes de bilan, les dix dernières pédagogies innovantes sur lesquelles on est presque tous d'accord et qui se retrouvent dans toutes les bibliographies, on commence par la place inversée qui est celle-là je pense qui va cartonner le plus et qui l'est pratiquement en ce moment. En tout cas, aujourd'hui, en ce qui me concerne, je la pratique énormément. Ça correspond à mon état d'esprit, ça correspond à mon état, j'allais dire, d'acteur occupé, de disponibilité et inséré aussi dans la scénarisation quelque part de cette classe, de la mise en place et de l'organisation de cette classe inversée. Nous pourrions en reparler tout à l'heure. Nous avons les amphis de plus en plus interactifs. Nous avons les fab labs, effectivement, ça dépend des institutions, les institutions à vocation un peu plus technologique. Nous avons les learning labs, les salles de cours 3.0. Nous avons la téléprésence, le cours sans y être avec les robots. On peut avoir son avatar robot aussi dans la salle. On a Twitter, WhatsApp en cours, qui correspond aussi personnellement à une pratique que je réalise. WhatsApp en cours, c'est fabuleux. Je pourrais en parler ou répondre à une question un peu dans ce sens, réglant aussi du coup le problème de la connectivité qui était préalable à un moment donné, qui était facteur aussi de grève des étudiants, des enseignants parce qu'ils n'ont pas Internet sur le campus. Aujourd'hui, la 3G, la 4G bouleverse tout ça. Tous les étudiants ont la 3G dans leur poche. On ne les pose pas à Twitter, à être sur Facebook. Donc avec ce même usage, chacun a sa petite connexion. On peut travailler encore sur le coup, mais du coup, les contenus pédagogiques que nous voulions donc transmettre peuvent aussi bien scénariser à travers un certain nombre d'applications ou à travers un certain nombre de réseaux sociaux utilisés à bon escient peuvent permettre d'atteindre un tout petit peu les objectifs pédagogiques. Mais il y a aussi la réalité virtuelle ou l'enseignement augmenté. Les Serious Games à prendre en jouant qui vont prendre l'emphase particulière en ce moment. Je vais d'ailleurs développer aussi une partie importante sur un peu la ludification peut-être de l'enseignement universitaire. Je vais l'attaquer un peu tout à l'heure. Ça correspond à une étude sérieuse. Je ne suis pas joueur. Je ne sais même pas jouer au jeu de cartes qu'on appelle le solitaire qui est intégré dans les ordinateurs mais je suis obligé de comprendre par analyse en regardant mes enfants, en regardant les étudiants, en les regardant dans le tram, dans le métro, dans le bus, partout que nous devrions aller dans ce sens-là pour les intéresser. Bien entendu, dans les pédagogies innovantes, pour ceux qui sont en médecine, il y a tous ces simulateurs-là qui permettent aussi en médecine, les études nucléaires, en aéronautique, on a tout ce qui est aujourd'hui aussi simulation qui vont rentrer en compte en termes de pédagogie innovante pour accompagner l'information. Mais il s'agit aussi d'introduire l'APC, l'approche par les compétences à l'université. Voilà. C'est l'APC qui bénéficie déjà d'un ancrage solide dans les formations professionnelles et techniques. À l'université, ça commence, c'est un peu dur, mais on a beaucoup de raisons de croire que l'APC à l'université rendrait de très, très, très grands services. Un autre levier aussi, il y a la participation accrue des professionnels dans les formations universitaires. Nos textes aussi devraient être toilettés dans ce sens. Bien entendu, aujourd'hui, disposer aussi de certifications, de plusieurs certifications comme parchemin va le mieux aux yeux des entreprises qu'une licence ou un master. C'est aussi une réalité. Dans nos universités, nous devons aussi commencer à travailler sur un peu ces aspects. Voilà, tout ceci pour dire qu'un projet pédagogique innovant requiert une dimension symbolique comme fondement de toute construction des savoirs, donc inscrit aussi dans une perspective scientifique. Le cas échéant et au-delà du processus de rationalisation cognitive, cette construction devait être attentive à la pluralité des déterminants pour répondre aux demandes pressantes des groupes hétérogènes porteurs d'enjeux, d'intérêts et de valeurs diverses. Je veux maintenant analyser un peu la cible apprenante, notamment ces jeunes-là, en disant que les nouvelles générations ne font pas preuve des mêmes comportements que les générations précédentes et nous devons adapter nos modes d'apprentissage. Ceci constitue un challenge conséquent lorsqu'on mesure les changements de profil de l'apprenant. L'attention humaine devient ce qu'on peut désormais considérer comme une dommée rare et un nouveau combat suivi désormais dans la classe ou dans l'amphi. C'est celui de l'attention. Une étude de Microsoft en 2017 soulignait que l'attention des étudiants était en moyenne de 8 secondes par minute, une moyenne inférieure à celle du poisson rouge. Autant dire que le professeur dispose d'une fenêtre d'intervention très mince pour toucher sa cible apprenante. Le rapport au temps chez les jeunes s'avère lui aussi bien différent de celui de leurs aînés. Près de 80% des jeunes de moins de 25 ans expriment aussi des difficultés à rester une minute sans rien faire, habitués à des réactions numériques de l'ordre de la seconde contre 10% chez les seniors de plus de 65 ans. Concrètement, nous sommes confrontés à une génération difficile à intéresser et qui de plus s'ennuie vite. Alors, derrière ça, je parlais tout à l'heure, nous avons aussi ce concept qui nous dicte aujourd'hui des compétences plutôt que des connaissances. Parce que ça va soulever des questions. Et pourtant, en France, la loi d'orientation de 2013, la stratégie nationale d'enseignement supérieur, incite désormais à raisonner de plus en plus en termes de compétences. Ce qui oblige à considérer non pas seulement le contenu, mais les objectifs visés en termes de compétences ainsi que les méthodes d'enseignement. Et c'est là que l'usage du numérique devient souvent intervenir pour faciliter la mise en relation des demandes professionnelles et universitaires. Mais une fois ces contraintes posées, comment l'enseignant doit-il réinventer sa mission ? Avec quels outils va-t-il répondre à ces nombreux défis ? Une réponse s'impose tout de suite. C'est repenser profondément nos approches académiques pour proposer aux étudiants des expériences d'apprentissage à même de stimuler la créativité, développer l'esprit critique et susciter l'intérêt. Sans cela, nous continuerons d'appartenir à un monde évolu et à prodiguer des schémas de pensée inadaptés au monde numérisé d'aujourd'hui. Il faut dire que l'Institut for the Future, qui est un think-time californien, on le répète partout, faisait écho que 85% des métiers que les étudiants exerceront en 2030 n'existent pas encore. Et les enjeux pour les secteurs de l'enseignement ne se joueront plus sur le terrain de la connaissance, mais bien sûr celui de la compétence. Ce qui nous ramène encore à l'APC, ce qui nous ramène plutôt donc à des certifications, etc. etc. Ce qui nous ramène encore, on dit, nous se jouerons sur le terrain de la connaissance, nous ramène au jeu. Le jeu au service de l'enseignement supérieur, j'écrivais une nouvelle fois à une expérience d'apprentissage de qualité avec trois maîtres mots. Être ludique, être engageant et être incarné. Mais attention, mon jeu ici s'entend développement de capacité pour maximiser ses chances à l'emploi. Être ludique, c'est d'abord qu'il convient de mettre du jeu dans la pédagogie. tout simplement pour s'adapter au fonctionnement du cerveau qui apprend mieux en jouant. Il n'y a plus d'espace pour l'ennui et l'émotion positive ressentie dans le jeu qui est donc finalement un facteur de forte appropriation. Il faut dire que ce genre de méthodologie, guédification, l'introduction du jeu a déjà fait ses preuves en Finlande énormément. Je pense qu'ils sont numéro un à ce niveau et beaucoup en Belgique. Aussi en France, un peu timidement, j'en ai lu pas mal, j'ai eu des chercheurs à Sergi et aussi à Nice qui l'ont théorisé. Mais naturellement, mettre en place un jeu, des jeux à ce niveau, implique aussi de la créativité chez l'enseignant afin de pouvoir porter ses fruits. Mais quelle efficacité pour le jeu en milieu universitaire ? Car comparé au travail académique, le jeu est perçu comme une activité amusante, délassante. C'est celui qui confère un caractère plaisant et accentue de facto son efficacité. De fait, le jeu est une activité choisie contrairement au travail qui est perçu comme imposé par autrui. Le jeu devient synonyme de délassement, de plaisir, tandis que le travail n'est que labeur et contrainte. Contrairement au travail qui a un objectif et un résultat précis, on n'attend pas d'effet d'un jeu, on le vit et on y trouve du plaisir. Le jeu devient alors un support idéal pour permettre l'acquisition de compétences, parfois difficiles à acquérir à travers le travail traditionnel. En effet, le jeu a de multiples atouts. Il motive l'étudiant, il modifie et démocratise le rapport au savoir, il incite l'étudiant à verbaliser sa pensée, il permet à l'étudiant de développer des méthodes de travail, il donne à l'étudiant du précis, concret, il incite à s'impliquer. Le jeu est donc un support du choix dans le domaine des apprentissages car il mobilise un grand nombre de capacités cognitives et permet une différenciation pédagogique qui porte ses fruits auprès des jeunes, parfois en perte de vitesse, face aux méthodes classiques d'instruction. Être engageant, c'est que l'enseignant du futur doit engager cette fois-ci l'apprenant. De nombreuses techniques peuvent être déployées pour cela. L'engagement par l'image à laquelle les étudiants sont sensibles et qui, par définition, les pousse à s'investir pleinement. Ensuite, l'engagement par l'entreprise, très importante, qui permet de concrétiser les contenus, de confronter les étudiants bon professionnel à travers des stages, etc., et ainsi de les impliquer rapidement et enfin, l'engagement par la production. Et je le disais tantôt, dans une mécanique de classe inversée, l'étudiant devient alors celui qui développe l'outil pédagogique, le tout avec la dimension de notation à la fin. Alors là, l'implication est bien souvent au rendez-vous. Et puis, être dans l'incarnation, c'est que l'incarnation du discours est essentielle, en plaçant autant que possible l'apprenant dans une situation d'apprentissage expériencié. Dans ce sens, des initiatives émergent un peu partout dans le monde donc existent, des initiatives émergentes, et le marketing des technologies disruptives s'enseigne dans pas mal de formation grâce à ces mêmes outils technologiques, notamment la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Car, quoi de mieux pour l'étudiant que de toucher du doigt et de se faire sa propre expérience du sujet pour ensuite le maîtriser. Allons maintenant vers quelques propositions, recommandations, orientations qui vont dans le sens de l'amélioration de l'employabilité. La première, c'est qu'il faut soutenir l'effort de transformation pédagogique des enseignements par des mesures incitatives car les formations ont tendance à être davantage conçues en équipes pédagogiques pluricatégorielles, introduisant des interventions de plus en plus fréquentes d'ingénieurs pédagogiques. Cela marque sans doute la prise de conscience qu'un enseignant seul ne peut pas tout prendre en charge et que la réflexion en termes pédagogiques peut être d'une réelle aide à condition que chacun soit suffisamment ouvert pour avoir un dialogue constructif. Deuxième recommandation, c'est qu'il faut promouvoir les réussites de projets autour du numérique, créer de nouvelles opportunités pour les jeunes en utilisant le numérique, en particulier la technologie du mobile, mentionné tout à l'heure, ayant un taux de pénétration élevé, de plus adopté et maîtrisé par la jeunesse qui peut réellement être un vecteur pour de nouvelles opportunités à travers des applications simples, innovantes, mais répondant à des besoins réels. Il faut aussi diversifier les modalités de financement pour soutenir les jeunes et les entreprises engagées dans le développement de solutions numériques au service du développement durable. Ces initiatives doivent être saisies d'opportunités de la maturité des technologies maintenant, maturité des technologies telles que l'intelligence artificielle, la gestion des données en masse, big data, l'intervêt des objets pour orienter les emplois et répondre à des besoins actuels de développement. Bien entendu, il faut mettre en place des incubateurs, des entreprises pour les jeunes. Il faut susciter l'intérêt des jeunes pour le numérique en primant l'excellence à travers notamment des manifestations de type challenge et en les soutenant par des bourses d'études soutenant effectivement les plus méritants. Mais le débat doit être interdisciplinaire, intersectoriel et aussi intergénérationnel sur les politiques et les actions à mettre en œuvre relativement à la problématique des opportunités offertes par le numérique quant à l'employabilité. Il faut des échanges et un partage des expériences réussies en matière d'employabilité. Il faut proposer des approches innovantes pour l'intégration des jeunes dans les secteurs d'activité offertes par les technologies de l'information et de la communication. Proposer les types d'appuis pour accroître les revenus générés par les activités issues de ces technologies. Évaluer les coûts de référence des projets d'entreprise en termes d'investissement et de fonctionnement et identifier les sources de financement par catégorie d'acteurs. Proposer un cadre organisationnel et institutionnel de mise en œuvre des projets d'entreprise notamment revoir le droit des droits des droits de troisième génération. On a eu aussi une belle communication là-dessus hier. Proposer des frais de mesure devant garantir la participation effective de tous les acteurs ainsi que les investisseurs privés notamment la participation de tous les acteurs c'est développer toutes sortes d'open data voilà open strict open tout ce qui peut aller donc dans le sens d'une inclusion massive et enfin proposer un mécanisme de promotion de la prise en compte de la qualité des normes en qualité dans tous les compartiments que je viens de citer. Je finirai sur un certain nombre de propositions que je compte faire comme fait du pilotage de TIC notamment pour les chantiers du futur le TIC 2019 on a commencé à y penser je souhaitais prolonger cette communication à travers toujours le questionnement de l'employabilité le questionnement du numérique en soutien à l'employabilité aujourd'hui en tout cas dans cette décennie tous les grands organismes l'ont dans leur agenda et je proposais un peu donc au comité de pilotage c'est un peu déjà des termes de référence où l'objectif c'est de pouvoir contribuer par la recherche au débat sur l'insertion professionnelle en exploitant les opportunités offertes par le numérique pour renforcer les capacités entrepreneuriales et de leadership des jeunes afin de s'auto-employer d'en faire des créateurs d'emplois et des agents de changement dans leur communauté les sous-thèmes pourront s'énoncer comme suit les politiques de formation et d'insertion professionnelle de façon générale et spécifiquement dans le domaine du numérique le processus de création d'entreprises dans le numérique de l'idée à la start-up la créativité à travers les innovations numériques au service du développement l'e-santé l'e-agriculture l'e-transport l'e-logistique l'e-government la réflexion sur les stratégies et les modalités de financement de projets dans le domaine du numérique la garantie d'un environnement technique économique juridique et politique des métiers du numérique etc. Chers collègues En conclusion véritable églion du changement le numérique élargit considérablement la boîte à outils de l'enseignant en ouvrant de nouveaux horizons pédagogiques le travail à distance les MOOC ou encore la classe inversée pour ne citer que celle-là en matière d'innovation pédagogique qui si elles existaient depuis longtemps se pratiquent désormais avec le soutien du numérique moyen d'excellence de communication des jeunes et des jeunes sans être la clé du tout le numérique est un argument de plus pour amener des gens à s'intéresser à la pédagogie la recherche doit tenter d'apporter des réponses concrètes innovantes et engageantes aux questions générales et sectorielles posées relativement au lien entre le numérique et l'employabilité ces réponses ces réponses construites sur une base analytique et sociologique soutenues par les politiques viseront à faire des jeunes enquêtes d'insertion professionnelle des acteurs potentiellement professionnellement insérables et des agents de changement dans leur communauté In fine la démarche que je préconise procède d'une approche itérative et incrémentale qui est menée dans un esprit collaboratif avec un minimum de formalisme elle va générer une formation de haute qualité tout en prenant en compte l'évolution des besoins des étudiants dans un environnement en pleine mutation numérique et c'est la définition que vous l'aurez connue de définition de base de l'agilité qui nous rassemble aujourd'hui et qui devrait être encadrée désormais cadrée aussi notre conduite pédagogique chers collègues nous avons déjà perdu beaucoup de temps ne nous laissons pas distraire osons à nos titres de grandes qualités des stratégies numériques proactives actives et réactives je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 la présentation qui comme on l'espérait et ça a été le cas fait un lien non seulement avec la thématique que nous avons choisie ensemble d'ailleurs et également ce qui va se ce qui s'est passé hier aussi il y avait des échos comme tu l'as dit et ce qui va se passer également dans les tables rondes qui vont suivre alors nous avons dérapé dans la matinée légèrement mais cependant comme tu acceptes de répondre à quelques questions on va on va squeezer un tout petit peu la pause la pause café pour avoir quand même cette possibilité de te de te poser quelques questions en effet moi j'ai noté au vol quelques quelques mots je ne sais pas si ce sont des mots clés certainement j'en oublierai mais j'ai entendu j'ai entendu anticipation j'ai entendu innovation j'ai entendu échange partage ouverture et puis j'ai entendu cette notion subversive de disruption d'inversion qui nous plaît bien dans notre dans notre réseau et qui est qui n'est pas on va dire fiche le bazar pour le plaisir mais sortir des rails sortir des routines essayer d'inventer d'autres d'autres façons de faire donc voilà merci encore et s'il y a des questions dans la salle nous serons heureux de les recevoir si les réponses sont si les questions sont brèves Pierre-Michel c'est bon oui tu as vu Pierre-Michel oui on t'entend très bien moi je t'entends maintenant est-ce que la salle t'entends aussi je ne sais pas c'est bon ah oui on ne veut pas perdre une miette de tout cela oui bonjour donc professeur Richelot et Paul Dibine alors il se trouve que je suis plutôt un spécialiseur en recherche plus que de la pédagogie mais ce n'est pas trop mon domaine de compétences néanmoins depuis quelques temps après avoir créé une formation qui est un master de communication et technologie numérique en co-accrédité avec un soroît de l'université donc depuis quelques mois en fait j'en ai repris de pilotage et alors je me pose des questions beaucoup pédagogiques c'est pour ça que je voulais profiter et savoir dans une question ouverte si vous avez quelques débuts de réponse à certaines questions je crois que la question de la classe inversée est en fait ce que je pourrais traduire pour un non spécialiste de la pédagogie par faisant d'abord pratiquer pour ensuite finalement quelque part apporter les connaissances nécessaires je trouve ça très intéressant et alors du coup pour aller un peu plus loin je me pose une question qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'évaluation par les pairs c'est-à-dire finalement est-ce qu'on doit parler de l'exception est-ce qu'on doit continuer nous enseignants à évaluer le travail des étudiants ou est-ce que par exemple avec le développement du numérique on peut envisager d'autres approches par exemple dans le domaine de l'irrépression donc c'est une question ouverte je vais vous raconter tout de suite parce que j'ai une idée aussi très arrêtée là-dessus mais ne sont pas les pairs pour moi c'est énorme voilà directement pour plusieurs raisons la raison en fait est liée un peu à nos textes j'ai envie de dire et c'est pour ça aussi que je plaide qui est très bien aussi pour des je rebondis là-dessus sur des MOOC adaptés c'est-à-dire les MOOC tels qu'on nous l'a vendus tels qu'on nous l'a présentés ne cadrent pas du tout avec j'allais dire des objectifs pédagogiques à l'université voilà qu'un MOOC s'appelle la cuisine créole voyage en Andalousie etc. d'accord non ce que nous avions préconisé à travers des groupes d'études en tout cas au moins dans l'espace tamès en Afrique c'est que le MOOC représente au sens du processus de Bologne un élément constitutif d'une unité d'enseignement c'est là où ça nous intéresse parce que le M du MOOC nous intéresse ce M qui signifie massification généralement en anglais ça veut dire large importance des centaines de milliers de millions et les gens s'en glorifient mais ce M chez nous c'est massification des effectifs étudiants qui veut dire simplement un millier d'étudiants 4000 5000 8000 un nombre d'étudiants qui peuvent obtenir dans un amphi mais c'est des étudiants connus on ne veut pas que des Australiens des Japonais des Brésiliens etc. rentrent dans cet effectif là ils doivent être bien connus quelques milliers voilà c'est ça la massification en ce qui nous concerne et que cet enseignement là obéisse à les crédits qui rentrent en compte dans le carnet de l'ordre j'avais envie de dire et j'en reviens à votre question pile poil pas d'évaluation par les pères les décrets les portants d'organisation et création des enseignements et des examens ne le prévoient pas on ne dit pas qu'un enseignant un élève corrige un autre élève ou etc. non donc là c'est non voilà ok pour le mode de diffusion mais pour l'évaluation d'ailleurs pour l'évaluation on reste on reste évaluation sur la table voilà à ce niveau on n'a pas changé donc voilà pour répondre à votre question merci y a-t-il d'autres questions moi j'en avais une en passant j'avais pu voir ce que vous aviez fait avec votre laboratoire de recherche et vos étudiants sur la mort vous nous aviez présenté un certain nombre de moques justement ça serait intéressant de savoir si vous avez revu un petit peu ces moques comment ça se passe est-ce que je peux vous parler qu'il n'y a pas d'évaluation mais j'imagine il y a quand même vous avez regardé le nombre de vues voir un petit peu si c'est comptabilisé puis aussi si c'est suivi aussi j'imagine vous avez quand même des retours des étudiants et puis comment ça se passe avec l'entreprise finalement est-ce que vous l'adaptez par rapport il me semble vous souvenir que c'était sur essentiellement des cours en droit pour des futurs avocats et donc voilà savoir un petit peu comment ça se passe concrètement par rapport à ça si vous avez un retour d'expérience à nous donner par rapport à l'année dernière non on n'a pas encore un retour j'allais dire analysé mais si on doit faire des observations au niveau qualitatif voire même quantitatif on a une observation assez claire d'abord ce sont donc quelques MOOC comme je le disais tantôt pour régler le problème du cours magistral voilà en amphi il y a 6 000 étudiants première année de droit aucun amphi ne peut contenir on a des amphi de 1800 places qui ne peuvent bientôt dira dans un stade ou etc donc vraiment c'est fait pour ça par rapport ce qu'on a fait en amphi nous avons identifié dans plusieurs pays en Afrique de l'Est notamment ils ont le même problème dans toutes les facultés de droit de toutes les universités donc l'idée a été de créer avec tous les profs de droit enfin quelques-uns les grands stars comme ceux-là qui vont quand on entend leur nom c'est qu'ils comptent c'est incontestable voilà on les a mis ensemble pour qu'ils puissent mutualiser ça aussi il n'y a pas de réforme à l'aide sans mutualisation et ça ça n'a pas été simple de les mettre tous ensemble pour qu'ils produisent tous un même enseignement qui sera diffusé dans tout l'espace avec la même évaluation donc nous sommes au niveau de cette sensibilisation d'un cours unique pour plusieurs pays pour toutes les universités francophones de la région nous sommes dans cette démarche en ce moment mais on n'a pas encore un retour en ce qui concerne le défi est déjà pas mal de faire en sorte que l'égo de 10 profs titulaires de chers de droits de plusieurs pays se mettent ensemble réguler les problèmes de droits d'auteur 10 langues éducatives par contre personne n'est plus il y a pas mal de modélisation pédagogique mais aussi économique le modèle économique à trouver derrière cette affaire je crois que je savais avoir le défi franchement c'est important merci merci Nampel tu avais une question oui je me la posais oui enfin je me la posais une question que je me pose c'est justement le problème de la formation des formateurs c'est à dire actuellement j'ai des doctorants qui s'intéressent à la classe inversée qui s'intéressent aux envies aux jeux etc et la question que je vous pose c'est à quel moment faut-il justement engager la formation de ces formateurs parce que pour mettre en oeuvre tout ce qui a été dit il faut une sensibilisation dans la formation des enseignants voilà alors est-ce que j'attends d'avoir des enseignants qui ont été formés disons une nouvelle méthode où est-ce qu'il faut alors imaginer déjà des enseignements orientés pour constituer une équipe capable d'engager donc les réformes que l'on va faire oui alors d'abord la formation des formateurs doit être permanente d'une part deuxièmement on a un certain nombre d'organismes d'appui comme l'agence de la francophonie comme enfin l'OIF l'IRD en tout cas il y a plein d'organismes un peu comme ça qui accompagnent à travers des formations de dispositifs qu'on appelle par exemple transfert qui on les appelle deux fois par an pays par pays en termes donc de formation de formateurs et à ces formations de formateurs viennent des enseignants déjà avec leur matériel pédagogique c'est à dire on l'applique directement si c'est un prof de droit d'économie de sociologie il vient directement avec son support numérique avec c'est pas un point avec voilà ça ça se ça se fait mais en même temps en tout cas dans mon université dans pas mal je parle quand même avec beaucoup de présidents d'universités et de directeurs tous les enseignants qui sont recrutés à partir de maintenant au moment du recrutement on lui demande de venir avec sa ressource éducative libre c'est un c'est un préalable au niveau au moment de l'entretien etc tu vis avec une réelle et on a déjà ça voilà et derrière bien entendu on a des comités scientifiques des comités pédagogiques pour retravailler ça bon parce qu'avant qu'on ne redonne ça aux étudiants il faut bien entendu que ça passe une petite étape de validation donc tout ce qui est enseignante recrutement aujourd'hui c'est la stratégie pour promouvoir justement les ressources éducatives libres et on encourage aussi les anciens finalement à numériser et à faire en sorte que qu'on puisse avoir donc quand la licence créative commence un tout petit peu aussi donc leur contenu moyennant paiement on peut vous dire c'est c'est 1000 euros le cours avec aussi 1000 euros tous les 3 ans pour la mise à jour on va jusqu'à des modèles économiques payants pour pouvoir libérer le droit comme on appelle l'enseignement que le cours à question merci claude nous allons devoir arrêter les questions mais ne soyez pas frustrés cet après-midi nous avons une table ronde sur le sujet également de la formation donc il y aura l'occasion de prolonger ce débat et puis une autre occasion de le prolonger comme claude l'a dit tout à l'heure nous envisageons très sérieusement le projet de faire eutique de l'année prochaine chez claude à Dakar donc là nous aurons également pour ceux qui nous feront le plaisir de nous rejoindre là-bas nous aurons bien sûr l'occasion de débattre entre autres sujets mais celui-là sera central je pense de cette question de la formation de l'employabilité employabilité